C'est bon Cédric, nous pouvons commencer. Merci, merci Priscillia. Écoutez, bonjour à tous. Bienvenue sur cette introduction aux formations par apprentissage et à notre formation d'ingénieur d'IMT Atlantique. Je me présente, je m'appelle Cédric Dumas. Je suis enseignant-chercheur dans un département qui s'intéresse à tout ce qui touche au numérique, à l'informatique, à la robotique, au génie industriel. Et nous portons plusieurs formations par apprentissage, dont je parlerai juste. Du coup, de quoi il voulait vous parler ? Il voulait parler du fait que les formations ingénieurs à IMT Atlantique, elles essayent de faire face aux nouveaux enjeux, aux enjeux du réchauffement climatique. Et en particulier, à travers trois transitions majeures, ou en tout cas que nous avons identifiées comme majeures, en fait, à savoir les enjeux du numérique. Et donc, vous verrez que dans les formations, on essaye de s'appuyer dessus. Les enjeux énergétiques et les enjeux environnementaux. Donc, on va retrouver derrière, en fait, ce que ça veut dire, en fait, en termes de développement durable et de transition sociétale, en fait. Donc, à partir de là, l'école, elle est orientée, en fait, sur un certain nombre de défis. Et ces défis, en fait, on les relève à IMT Atlantique, soit du côté des laboratoires en termes de recherche, mais du coup, en fait, autour aussi des formations. Et donc, les mots-clés qui ont été identifiés, en fait, autour de ces six domaines énergie numérique, cybersécurité, santé numérique, nucléaire, risque et interaction, industrie du futur et environnement numérique, on va les retrouver, en fait, dans les formations. Alors, pas dans toutes les formations par apprentissage, on va voir, mais dans les formations par apprentissage, on va retrouver, en fait, du coup, un certain nombre. Notre vision de l'ingénieur, aussi, elle se dégage aussi de la dimension uniquement technique qui est omniprésente ou qui est la dimension principale, souvent à Bac plus 1, Bac plus 2. Elle s'augmente, en fait, d'une vision scientifique qui est, en fait, indispensable pour l'ingénieur sur certains domaines pour approfondir, en fait, les thèmes. Et dans la vision scientifique, du coup, on va retrouver ces notions d'observation, d'approche expérimentale, d'esprit critique, savoir poser des hypothèses. Et c'est ça qui permet, finalement, de savoir adresser des grandes challenges, de savoir, en fait, adresser des problèmes très ouverts et d'avoir les moyens, les méthodes, les outils, en fait, pour aborder ces nouveaux problèmes, et ça, dans le temps. Parce que, finalement, on sait les problèmes qu'on a aujourd'hui, mais on ne sait pas forcément lesquels on aura à résoudre demain. Donc, du coup, c'est important que cette ouverture soit présente et que les éléments ne soient pas que techniques dans une formation d'ingénieur. Il y a une autre dimension qui est importante et dont je reparlerai, qui est la dimension, en fait, sciences de l'homme et de la société. Donc, tout ce qui est sciences de gestion, sociologie des entreprises, tout ce qui est compréhension, en fait, du fonctionnement, en particulier du monde des entreprises dans lequel, en fait, vous allez évoluer. Et toutes les compétences non techniques qui s'y rattachent, c'est-à-dire, encore, encore, savoir observer, savoir comprendre dans quel milieu on travaille et savoir comment communiquer, en fait, dans ce milieu-là, en fait. Et ces compétences non techniques qui viennent principalement de la part d'enseignement qu'on fait dans l'école autour des sciences humaines et sociales et sciences de gestion et l'enseignement scientifique de l'autre côté, c'est ça qui, au bout de trois ans, en quelque sorte, vous permet de décoller ou, en tout cas, d'appréhender l'avenir à plus que deux ans, en fait. C'est en ça que le diplôme d'ingénieur, en fait, il est intéressant. C'est qu'il apporte des compétences. Il y a, bien sûr, un bagage de compétences techniques important, mais il n'y a pas que ça, en fait. Donc, on a trois formations, en fait, par apprentissage. Une formation file sur le campus de Nantes sur l'ingénierie logicielle. Et c'est celle-là dont je parlerai principalement aujourd'hui, parce que c'est celle-là, en fait, que je porte avec un autre enseignant-chercheur qui s'appelle Thomas Ledoux. La formation FIP, qui a déjà une longue existence en informatique, qui touche en informatique, au réseau, au télécom, qui a bientôt 20 ans, en fait, et qui s'intéresse aussi à la cybersécurité et qui est située sur le campus de Brest et bientôt de Rennes. Et la formation, en fait, FIT, qui est sur la transformation digitale des systèmes industriels. C'est l'alliance de l'évolution, en fait, du numérique avec le génie, en fait, industriel. Alors, plus en détail, FIP, elle est là pour former des ingénieurs du numérique, mais sur un spectre de compétences assez vaste qui touche à l'informatique, bien sûr, mais aussi au réseau, au télécom, et vous êtes tous connectés, ultra connectés, et ces choses-là évoluent, en fait, en permanence, et aux aspects, en fait, cybersécurité, qui sont évidemment, aujourd'hui, complètement indissociables pour les entreprises, enfin, de manière générale, de tout ce qui est monde connecté. Voilà. Et donc, on va aussi toucher à l'IoT, donc aux objets connectés, on va toucher, en fait, à différents types de réseaux, à différentes échelles, en fait. Et donc, du coup, ça veut dire que les sujets abordés par cette formation FIP, elles vont du côté matériel jusqu'au logiciel, en fait. Donc, il y a, pour un ingénieur FIP, en fait, il y a cette idée de maîtriser la chaîne de transmission de l'information numérique, en fait, dans son intégralité. Des aspects les plus bas niveaux, électronique, signal, transmission, traitement de signal, jusqu'à tout ce qui est lié, en fait, à la manipulation et au traitement de cette information. C'est une formation aussi en apprentissage qui est un petit peu originale, puisqu'en fait, en dernière année, les élèves de la formation FIP, les élèves apprentis, donc qui sont en alternance tout au long des trois ans, bien sûr, rejoignent en troisième année les formations ingénieurs dites sous statut étudiant, donc rejoignent les formations, les autres formations de spécialisation et font une troisième année commune avec les élèves qui sont dans le cursus généraliste. Donc ça, c'est pour FIP. FIT, c'est tout nouveau, en fait, la formation à deux ans. Elle est en partenariat, comme toute information, par apprentissage, en fait, avec l'IT2i, qui est notre centre de formation par apprentissage qui est adossé à nous pour la gestion, en fait, des apprentis et des entreprises. Donc l'IT2i Bretagne pour la formation FIP qui est à Brest et l'IT2i Pays de la Loire pour les formations qui sont à Nantes. Donc la formation FIT, elle est située à Nantes. Et donc, si vous voulez, c'est l'alliance et l'impact du numérique. Le numérique a transformé beaucoup de choses. Il a transformé le commerce en e-commerce. Il a transformé, en fait, vos téléphones en smartphones. Enfin, il transforme beaucoup de choses, et en fait, il est en train de transformer le milieu de la santé, en fait. Et aujourd'hui, en particulier, il transforme, en fait, le milieu de l'industrie. Les machines, les chaînes de production ne sont pas juste numériques et ne sont pas juste en réseau. Elles sont vraiment connectées. Et donc, en fait, ça apporte pas mal d'enjeux parce que, finalement, on a toutes les problématiques du génie industriel, des systèmes temps réels, en fait, qui sont propres au système industriel qui viennent se connecter, en fait, aux problématiques et aux enjeux, en fait, des systèmes d'information et du monde de l'information. Et donc, c'est ce que la formation FIT vise à accompagner. Accompagner les entreprises dans leur transformation, en fait, digitale sur toutes les dimensions, que ce soit de l'ordre technologique, en termes de fabrication, en termes organisationnels aussi, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, un ingénieur qui sort de la formation FIT, il doit être capable d'intégrer, d'interfacer un ensemble de technologies plutôt d'avant-garde, plutôt liées au numérique, dans un environnement complexe qui est lui-même, en fait, en mutation. Voilà. Donc, les ingénieurs FIT ont beaucoup d'apprentissage dans le secteur industriel, dans le secteur, en fait, de la production. Voilà. Et donc, en ce qui me concerne, je copilote la formation ingénierie logicielle, qui est une formation qui est orientée sur les nouvelles usines logicielles, sur le fait que l'informatique, finalement, s'est industrialisée. On est sortis, en fait, de modes de production de logiciels qui étaient un peu artisanaux, qui n'étaient pas forcément très robustes, à des méthodes plus structurées, plus robustes, avec un certain nombre d'éléments autour, en fait, de l'automatisation, de la semi-automatisation, en fait, du processus de certains éléments de mise en production, tout ce qu'on appelle, en fait, intégration continue. Donc, les choses vont plutôt dans le bon sens pour l'informatique et la stabilité, en fait, des systèmes et leur capacité à prendre en charge de plus en plus de choses. Et ça les complexifie aussi, en fait. Ça les complexifie aussi et la façon dont on forme les gens en informatique il y a 20 ans, elle n'a plus rien à voir avec la façon dont on forme les gens en informatique aujourd'hui. Évidemment, on apprend encore toujours à programmer, mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Donc, en gros, c'est des élèves ingénieurs qui vont travailler sur des grands systèmes d'information, des applications web, des applications mobiles, mais en même temps, encore une fois, on va leur donner des compétences comme dans les autres formations, en fait, pour comprendre les enjeux des organisations dans lesquelles ils vont devoir développer ces systèmes et pour lesquels, surtout, ils vont devoir, du coup, développer ces systèmes. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est de l'ergonomie, la sociologie, c'est les éléments dont je parlais tout à l'heure. Une des spécificités de Phil, c'est d'avoir été créée avec cette dimension pour deux heures d'apprentissage en technologie autour du numérique. Il y a une heure de formation, en fait, en SHS. Donc, du coup, il y a des bases fortes, fortement, sur le numérique. On va reprendre des choses de base comme l'algorithmique et on va la pousser beaucoup plus loin. On va reprendre, en fait, vous allez voir, en fait, plus de langage, mais au-delà de ça, en fait, on va avoir beaucoup d'autres technologies et beaucoup d'autres éléments liés à l'ingénierie logicielle. J'en parlerai juste après. Tout ça en lien avec les entreprises puisque, comme les deux autres formations, vous êtes en apprentissage avec des rythmes différents qui évoluent au cours des trois ans pour finir à peu près en six mois, six mois, la dernière année. La dernière année, vous êtes principalement le premier semestre en cours et le deuxième semestre, en fait, vous faites votre projet de fin d'études, le projet, en fait, d'apprentissage. Donc, nos formations, elles sont évidemment sur trois ans. En fil, en l'occurrence, il y a une trentaine d'apprentis par an et il y en a un peu moins en fil qui démarrent et il y en a plus en fil qui est sur deux campus. Fil, ça fait dix ans qu'elle existe. Elle évolue, bien sûr, en permanence avec le monde du numérique. Mais, en même temps, il y a aussi une nouvelle formation. Il y a eu une grosse mise à jour, entre guillemets, qui a eu lieu l'année dernière et qui est dans sa première année pour la première promotion cette année. Donc, du coup, pour faire écho à ce que j'ai dit avant, il y a des aspects de sciences fondamentales. Il y a bien sûr pas mal d'anglais. Il y a la IELTS qu'il faut réussir à passer sur les trois ans, mais je vous rassure, tout le monde y arrive. Il y a un stage en fait à l'étranger qui est obligatoire en deuxième année, en dehors de l'entreprise dans laquelle vous êtes éventuellement, bien sûr, qui sera située en France. Il y a une dimension, bien sûr, ouverture sociétale. Il y a ces éléments en fait de développement durable, de responsabilité sociétale qu'on ne va pas mettre en fait sous la forme d'un cours, mais qu'on va plutôt en fait essayer d'intégrer au fur et à mesure en fait dans la formation. J'ai en reparlé. De SHS, j'en ai parlé. Avoir quelque chose d'un peu exhaustif sur le métier d'ingénieur logiciel, évidemment, l'informatique, c'est vaste, c'est difficile au jour d'aujourd'hui de dire je connais toute l'informatique, mais en tout cas, en fait, sur le métier de l'ingénierie logicielle, on essaie d'être le plus exhaustif possible en fait dans la formation. Forcément, tout ça en relation avec l'IT2IP et la Loire et les entreprises partenaires, soit parce qu'elles sont partenaires parce qu'elles interviennent dans la formation, soit elles sont partenaires parce qu'elles recrutent en fait nos apprentis. Il y a toujours en fait beaucoup plus d'entreprises qui proposent des offres aux apprentis que d'étudiants dans notre formation en fait. Donc, pour répondre en fait aux attentes du marché qui évoluent en permanence, vous avez vu le métier de DevOps apparaître, maintenant, on parle de UX DevOps où tout ça c'est des mots-clés mais derrière en fait il y a des besoins qui évoluent pour les entreprises et du coup on essaie de les suivre avec plusieurs outils. La première chose c'est que toutes les formations en apprentissage elles ont un comité de filière derrière. C'est-à-dire qu'à l'IT2IP et la Loire on a un groupe réduit d'entreprises qui suit la formation et qui valide en fait régulièrement nos choix et avec qui en fait on prend des décisions sur les évolutions en fait petites ou grosses finalement de la formation. Donc ça c'est important et ça nous permet de rester collés au terrain. Ensuite derrière comme ailleurs en fait il y a des équipes de recherche qui participent dont je fais partie et dont mes collègues font partie et qui permettent en fait justement de répondre à ces enjeux en fait qui émergent du monde ultra connecté aux enjeux autour de l'IA autour du développement durable et les deux équipes en particulier qui sont concernées c'est l'équipe STAC qui est une équipe d'un laboratoire CNRS Nantais qui travaille sur tout ce qui est cloud computing et donc en fait le cloud est très présent dans la formation FILE et qui s'intéresse en particulier en fait au Green IT donc qui s'intéresse en particulier à la façon de faire en sorte que les serveurs consomment moins que les calculs consomment moins qu'on les fasse au bon moment c'est à dire qu'on puisse les faire à un moment en fait où de l'énergie verte est disponible et pas forcément en fait à l'instant T et donc il y a des travaux en recherche autour de ça et ça ça impacte la formation parce qu'ils sont aussi du coup c'est aussi présent dans la formation dans l'équipe PAX qui travaille en fait sur tout ce qui est interaction humain-machine du coup il y a toutes les notions qui viennent derrière en fait autour de l'ergonomie de l'interaction collaborative en fait dans les systèmes numériques et de la prise en compte de l'humain et tout ça sur les aspects responsabilités sociétales sur la façon dont on conçoit une app et la façon dont elle va être utilisée dans et en dehors du travail en fait la façon dont elle va impacter elle ou elle risque d'impacter en fait du coup la société derrière en fait on va avoir des travaux en recherche qui vont influencer et qui vont impacter du coup la formation et qui vont venir donner des éléments en fait aux étudiants pour essayer de comprendre justement pas seulement comment on construit des applications pour l'humain mais aussi en fait en quoi ça va impacter leurs usages en quoi ça va impacter les méthodes de travail soit dans l'entreprise soit de façon en fait du coup plus large il y a d'autres équipes en fait qui viennent aider du coup derrière sur la formation et en particulier j'en parle encore des enseignants chercheurs en sociologie sciences de gestion qui viennent aussi avec des intervenants extérieurs bien sûr faire les formations en fait sur toutes les compétences non techniques il y a beaucoup de partenaires qui participent là j'ai mis quelques non-entreprises mais en fait il y a des dizaines d'entreprises dans lesquelles sont nos apprentis et il y a encore d'autres entreprises en fait qui vont venir nous aider des consultants ou des gens particulièrement capés qui vont venir en fait nous aider dans la formation voilà et plus on avance en fait en particulier en troisième année plus vous avancez dans la formation plus il y a d'intervenants extérieurs qui viennent rapporter des éléments de l'actualité technologique et au début en fait on repose plus en fait sur les fondamentaux et les enseignants en fait de l'école alors ça c'est une vision voilà un petit peu simplifiée en fait autour de quelques mots-clés pour aboutir à ce que c'est qu'un ingénieur en ingénierie logicielle il y a des compétences voilà en SHS et donc techniques qui sont qui sont en rouge il y a quelques mots-clés autour de qui sont en vert en fait autour des éléments techniques on va retrouver l'intégration continue on va retrouver tous les éléments autour de l'interaction de machines l'UI, l'UX les réalités mixtes on va retrouver en fait tout ce qui est autour du cloud en fait Kubernetes Docker Spring tout ce qui est crude REST et le REST et puis des choses plus pointues comme le Green IT les métamodèles l'apprentissage automatique qui viennent compléter en fait cette formation en fait d'ingénieur d'ingénieur logiciel donc là j'ai voulu regrouper et vous montrer en fait quelques compétences que les entreprises en fait attendent et qu'on essaye en fait de 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 faire apprendre aussi en fait de vous faire maîtriser plutôt ça ne prend pas une compétence ça se ça se ça se développe et donc il y a beaucoup de compétences techniques autour des éléments que j'ai cités avant mais en fait mais les entreprises elles attendent aussi aujourd'hui beaucoup de de compétences non techniques et on ne peut pas faire de on ne fait pas de cours en fait sur prendre du recul on ne fait pas de cours sur la créativité mais par contre c'est des choses en fait qu'on va venir mettre en place plutôt en fait dans les formats pédagogiques et on a façon de faire les cours en fait pour réussir à justement développer ces compétences là par exemple en fait savoir s'organiser et travailler en équipe les étudiants de première année ils doivent organiser des conférences eux-mêmes en fait on en organise pour eux mais ils doivent aussi trouver des conférenciers et s'auto-organiser en fait des conférences et ça du coup ça les oblige en fait à travailler en équipe et à gérer des tâches complexes parce que trouver un conférencier à 15 c'est pas forcément évident et donc il y a beaucoup d'exemples comme ça à travers la formation et là le but derrière c'est de c'est de c'est de construire des systèmes techniques où on soit capable soit de comprendre l'humain et de comment fonctionne l'humain soit d'aller chercher les bonnes compétences au sort de soi en fait pour comprendre en fait comment fonctionne l'humain ou comment fonctionnent les humains pour lesquels le système qu'on est en train de faire en fait doit être adapté et ça en termes de responsabilité sociétale c'est essentiel en fait on doit être capable en fait de se projeter sur l'environnement sur l'écosystème dans lequel en fait on est en train de construire une application évidemment ça ne vous concernera pas en fait dès le début en première année deuxième année d'apprentissage l'entreprise en fait va vous demander surtout de faire du développement mais en fait on vous accompagne et on accompagne l'entreprise pour qu'elle vous propose en fait des missions qui soient de plus en plus en fait tournées autour de l'ingénierie et l'idée c'est que justement en sortant et à commencer par votre PFE vous soyez capable en fait de prendre les choses en main globalement quelques exemples voilà ça c'est des cours en l'occurrence à de réalité virtuelle en ce moment il y a un cours de réalité en fait augmentée il y a pas mal de projets en fait que font les élèves j'ai quelques exemples il y a souvent des projets portés par les élèves et les profs de sport autour du sport il y a des projets avec l'Institut de cancérologie d'Ouest en fait sur l'analyse semi-automatique en fait de vidéo pour détecter des lésions il y a un projet cette année autour des femmes dans le numérique pour essayer d'inciter en fait les étudiantes en fait à rentrer en fait dans les filières numériques il y a un projet de journée portée de porte ouverte pour les IUT en fait en virtuel dont vous entendrez peut-être reparler donc voilà il y a un environnement micro modula hubs qui a été développé donc on s'est aussi servi pour faire des cours d'ailleurs pour voir ce que ça donnait c'était assez intéressant donc les dans la formation il y a aussi pas mal de projets il y en a en première en deuxième en troisième année ça c'est des projets de troisième année et donc les étudiants développent différentes choses pour finir les métiers sur lesquels vous arrivez bon c'est les métiers du numérique évidemment c'est vous qui choisirez si vous venez à l'IMT Atlantique évidemment il y aura des nouveaux métiers qui seront apparus en fait d'ici à ce que vous sortiez mais aujourd'hui en fait principalement les étudiants déjà ils peuvent choisir ça arrive qu'ils restent dans leur entreprise d'accueil pour l'apprentissage de l'apprentissage mais en général en fait ils ont envie de bouger la plupart bougent en fait et donc on va retrouver tous les métiers autour du développement de l'urbanisation en fait des systèmes d'information donc les architectes logiciels data architectes architectes des systèmes d'information aussi en termes d'expertise métier l'ingénierie des modèles spécialisé autour de la mobilité ou du cloud ou de l'IHM du front en fait du développement front ou de la gestion de projet voilà on a un ensemble de ça et puis une évolution à travers des carrières les entreprises dans lesquelles vous allez en apprentissage ou vous allez aller en fait en sortant au jour d'aujourd'hui encore c'est vous qui choisissez il y a un tissu industriel tellement dense ne serait-ce que sur Nantes et on vous conseille de rester sur Nantes parce que pour des raisons logistiques avec la formation après ça peut être compliqué mais toutes les grandes ESN ou des plus petites ESN en fait sont présentes dans le sont présentes en fait sur la formation sur Nantes pardon il y a des éditeurs logiciels il y a des startups vous pouvez aller dans l'industrie il y a des gens chez Airbus il y a des gens en fait dans d'autres en fait grands groupes enfin tout est possible et du coup il faut un peu prendre le temps et pas foncer sur la première offre quand vous êtes pris à l'école quand vous êtes pris à l'école vous pouvez pardon vous êtes accepté à l'école vous n'êtes pas obligé de d'avoir une entreprise d'accueil le jour de la rentrée c'est conseillé évidemment mais c'est pas une condition sine qua non en fait voilà donc si vous êtes accepté vous êtes accepté donc après vous avez le temps de trouver en fait une entreprise d'accueil ça veut dire que voilà pendant l'été au mois de septembre en fait vous avez le temps et vous allez voir en fait qu'il y a beaucoup d'offres vous pouvez aussi démarcher des entreprises vous-même vous vous demandez en fait des types d'entreprises quand vous en cherchez une en particulier c'est vraiment pas c'est vraiment pas le problème le problème c'est de bien choisir en fait et de réfléchir un petit peu à quelle taille d'entreprise quel type de projet vers quoi vous avez envie d'aller voilà on m'a posé la question la question du coup du niveau de d'entrée dans la formation le niveau d'entrée dans la formation alors on recrute principalement en fil des IUT en fait informatique pas que il y a des gens qui ont eu d'autres parcours qu'on fait un IUT informatique qu'on fait autre chose et puis voilà qui repostulent derrière il y a des gens qui ont fait d'autres IUT comme GE2I mais qui ont fait une orientation très informatique et donc du coup qui viennent chez nous ou des gens qui ont des parcours plus originaux encore ou qui sont passés par la fac pourquoi pas mais le plus gros de la formation c'est quand même des gens qu'on fait à un moment donné un IUT informatique voilà le niveau qu'on attend en fait alors déjà on reçoit on reçoit quelques centaines de dossiers on les lit tous en fait c'est pas parcours sup on lit tous les dossiers on lit toutes vos lettres on parcourt tous les dossiers on regarde toutes vos notes on y passe du temps donc faites pas des choses à la légère parce qu'en fait c'est pas quelque chose en fait on n'a pas d'algorithme de triautomatique on a suffisamment entre guillemets peu de dossiers ou on est suffisamment pour les consulter encore aujourd'hui pour se permettre de lire tous les dossiers donc ça veut dire que si vous avez un projet autour de l'ingénierie logicielle et que c'est une formation qui vous tente j'en ai essayé en fait voilà essayé donc voilà j'avais qu'une question c'était la question sur le niveau en fait en apprentissage idéalement évidemment si vous êtes le premier de votre réutile c'est si vous êtes dans les 10 premiers pourcents vous êtes sûr de venir en fait à l'oral et qu'on discute de votre projet maintenant on a des gens qui sont on va regarder tous les dossiers encore une fois déjà dans le premier quart en fait on va forcément être très intéressé et on dépasse largement le premier quart des classements quand le dossier en fait nous intéresse sachant que le classement ne veut pas forcément dire grand chose parce que dans un IUT où vous êtes 100 et vous savez être extrêmement compétitif d'être dans les 10 premiers c'est pas tout à fait pareil qu'être dans un IUT en fait voilà où finalement étant en apprentissage vous êtes dans les 10 premiers vous êtes pardon vous êtes plus que 10 voilà voilà n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour avoir toutes les informations il y a des plaquettes PDF pour Phil, Fit et FIP et voilà on espère voir vos dossiers bientôt arriver sur la plateforme merci à tous merci à tous merci à tous Merci.